Est-ce que vous avez envie d'un petit chitchat make-up avec la magnifique, sublimissime, ta-da-ta-da, palette Natasha Denona, la lila palette ? En évoquant quelques petits sujets qui me tiennent à cœur, regardez, je vous montre mon petit maquillage, ça donne ça. Eh bien écoutez, si ça vous dit, let's go ! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, on va se faire un petit maquillage ensemble, tranquillou, à la cool, en papotant de plusieurs sujets, de choses et d'autres. On va se maquiller et on va exploiter la fameuse lila palette de Natasha Denona, celle-ci. Parce que je me suis maquillée qu'une seule fois avec vous, enfin en vidéo en tout cas. C'était dans ma vidéo chitchat make-up spécial confinement. Après je l'ai utilisée moi toute seule de mon côté, mais on ne l'a jamais vraiment exploité ensemble. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Elle est comme ça, elle est absolument magnifique. Donc il faut savoir que juste c'est une palette qui est sortie il y a plus d'un an et qui coûte quand même à la base 113 euros. Ce qui est complètement hallucinant pour une palette et pour du maquillage, je veux dire. Mais moi je l'ai eu dans un échange en fait avec Sylvia, on s'est fait un troc de palette. Bref, on va essayer de l'exploiter au max ensemble aujourd'hui. Et comme j'ai envie de papoter, et ben on va le faire en même temps. Donc voilà, là je suis à la cool, j'ai quasiment rien fait sur mon visage. On va se lancer, on va commencer par les yeux. Je me rapproche un petit peu, histoire que vous voyez bien. Avant de commencer le make-up, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, avant que je commence à me maquiller, là tout de suite, tout de suite, comme ça, ben ce sera fait, vous serez tranquille. Si vous l'êtes déjà, merci encore, 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 vraiment. Je le dis à chaque fois, je sais que c'est chiant, c'est chiant, mais il faut le dire, hein. Sinon les gens, ben les gens ils zappent, même moi, ça m'arrive. Des fois je regarde des vidéos, etc, etc. Et je me rends compte qu'en fait je regarde énormément de vidéos, mais je suis pas abonné à la chaîne. Donc voilà, je vous le dis. Donc je ne sais pas du tout sur quoi je vais partir, hein, je suis en total un pro. Je vais, je pense que je vais d'abord utiliser un phare, vous voyez, hyper neutre, genre celui-ci. Alors il y a les noms, mais franchement le truc c'est vraiment relou, d'ailleurs, il faut que je le coupe. Ben tu sais quoi, je vais le couper maintenant d'ailleurs. Je sais pas, je sais pas pourquoi ils ont mis ce machin. Ce machin en plastique, là, qui gêne en fait. Donc tu sais quoi, à dégager le truc, parce que ça me saoule en fait. Ouais, je vous parle pas plus précisément de la palette, parce que je pense que vous en avez déjà entendu parler 100 000 fois, d'autant qu'elle est pas nouvelle du tout. Il y a un miroir, mais je sais pas s'il y a un truc sur le miroir, parce que là il est vachement flou en fait. Je sais pas, c'est chelou. Je vais prendre un miroir à moi. Bon allez, j'arrête de bavarder. J'essaie, hein, de pas faire des intros de 1000 ans. J'essaie, je vous jure, de m'améliorer. Mais je sais pas, je suis tellement bavarde. Donc n'hésitez pas à vous maquiller en même temps que moi. Voilà, qu'on passe un petit moment entre nous, qu'on papote tout en se maquillant. J'ai envie de faire un truc un peu assez développé. Je sais pas comment dire. Quand je l'avais utilisé dans le chitchat de confinement, j'avais fait vraiment un truc soft. Je crois que j'avais utilisé que 2-3 fards à paupières. Là, j'ai envie d'y aller, quoi. J'ai envie de me lâcher un peu. Et pour une palette à 113 balles, franchement, je veux voir ce qu'il y a dans le ventre. Donc je vais essayer d'utiliser le max de fards. Alors, celui-là, vu que c'est un neutre, je vais l'appliquer là, creux de paupières et un peu partout. Ouais, les sujets que j'avais envie d'évoquer avec vous, c'est notamment... En fait, cette palette me permet de le faire. J'ai essayé de me maquiller en parlant en même temps. Mais des fois, je parle tellement que j'arrête de me maquiller et la vidéo dure 1000 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, cette palette, moi, je l'exploite à mort. Alors, je ne l'ai pas payée 113 balles, vu que je l'ai eue dans un échange. Mais imaginons que je l'avais payée 113 euros. Imaginons une palette à 113 euros. Mais franchement, il faut la rentabiliser, quoi. Et je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de la petite Gabi. Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne de la petite Gabi. Et je ne parle pas de la personne, là. On ne parle pas du tout de la personne. Elle a fait une vidéo où, justement, elle évoquait ce sujet de la surconsommation un peu dans le maquillage. Et notamment de l'overdose, de room tour sur les chaînes beauté, quoi. Et franchement, là-dessus, je suis d'accord avec elle. Je ne suis pas toujours d'accord avec elle. Et ce qu'elle disait notamment... Bon, ça, c'est un fait. Ce n'est pas son opinion, c'est un fait. C'est qu'il y a énormément, maintenant, de youtubeuses beauté. Je crois que c'est un des domaines, avec le gaming, où il y a le plus de youtubeuses, quoi. Ou de youtubeurs, je veux dire. Oula ! Là, j'ai mis un peu trop de phare. Il va falloir estomper, estomper, là. Et ce qu'elle dit surtout, c'est qu'il y a une surconsommation énorme dans le monde de la beauté. Elle parle notamment du gaspillage, du make-up jeté à la poubelle, etc. Enfin, je vous invite à aller voir sa vidéo. J'essaierai, si je peux, de vous la mettre dans la barre d'infos. Et je suis assez d'accord avec elle, là-dessus, dans le sens où ça a vachement évolué. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, pour se maquiller, la plupart des nanas utilisaient parfois un fond de teint, mais pas toujours. Parfois un anti-cerne, pas toujours non plus. Une poudre pour venir matifier un petit peu, tout ça. Un peu de mascara, un peu de rouge à lèvres. Et c'était tout, quoi. Et c'est vrai que maintenant, quand on regarde les vidéos sur Youtube, il y a 10 000 étapes. Si on veut suivre un peu la norme, on va dire, la norme, enfin je veux dire, la norme instituée par les Youtubeuses beauté, et bien il y a 10 000 étapes à respecter. Et il y a 10 000 produits à utiliser, une poudre pour les yeux, une poudre pour le reste du visage. Pour les sourcils, il faut utiliser presque 4-5 produits. Les lèvres, pareil, un crayon, un rouge à lèvres et un gloss. C'est devenu, si on suit, je dis bien sûr, très très long et très très compliqué. Et ça, c'est un truc, moi qui me parle, parce que je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, attention à la surconsommation. Essayez, c'est juste le truc que je veux vous dire, que vous soyez Youtubeuse ou pas, mais encore plus si vous êtes Youtubeuse, d'exploiter au max le maquillage que vous avez déjà, avant d'acheter, 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 d'acheter. Et je pense à cette palette, parce que, une palette comme ça, à 113 balles, une palette Natacha Delona, moi je suis allée sur Youtube, par exemple, pour voir un peu les maquillages qui étaient faits avec et tout ça, et très souvent, très 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 souvent, j'ai vu des crash tests, et après plus forcément de make-up avec, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, je trouve ça hyper bizarre. Alors peut-être que les filles derrière, vous voyez, j'arrive pas à me maquiller, utilisent énormément cette palette sans le filmer, mais je trouve ça, je sais pas, je trouve ça dommage de pas exploiter les produits, et notamment des palettes yeux comme ça, beaucoup plus que juste faire un crash test, et c'est tout quoi. Et d'ailleurs, j'en parlais avec Sylvie, une de mes abonnées, dans les commentaires. Attendez, je cherche un petit pinceau, parce que je vais faire le rati inférieur avec cette même couleur. Et je lui disais que souvent, et ça, moi ça me choque, dans les vidéos, je vois beaucoup de nanas qui achètent, 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 achètent du maquillage. Elles font un crash test en vidéo sur les produits, et après on les revoit plus, les produits, dans les vidéos. Et du coup, moi ça me donne l'impression, alors peut-être que je me trompe, je sais pas, mais que les produits sont achetés parfois uniquement pour faire la vidéo dessus, et après, ben, après on les utilise plus. Et ça, je trouve ça, non seulement je trouve ça vraiment dommage, mais en plus complètement déraisonnable, quoi. Enfin, ça me choque même. Et surtout, surtout, surtout sur les palettes yeux. Quand on voit les vidéos avec les collections de palettes yeux, moi je vous ai fait une vidéo sur ma collection de palettes yeux, parce que vous avez été très très nombreuses à me la demander, et déjà j'en ai beaucoup, je veux dire, j'en ai, je sais pas, à palettes yeux, je dois en avoir entre 40 et 50, ce qui est déjà, je trouve, énorme. Et encore, quand je vois les autres vidéos collection de palettes, de youtubeuses, j'en ai pas beaucoup. Souvent, la plupart du temps, je vois minimum 50 palettes, c'est le minimum, et après ça va 100, 120, 130. Moi, je crois que je fais partie de celles sur YouTube, je parle, qui en a le moins. Et déjà, je vous dis, je trouve que j'en ai énormément. Voilà, et ça, je trouve ça valable, surtout pour les palettes yeux, mais aussi pour les autres produits. Parfois, j'ai l'impression qu'ils sont utilisés que pour les tester, et après, ben, on les voit plus, quoi. Alors que ce qui est important, c'est aussi d'avoir des avis, quelques semaines après, quelques mois après, avec plus de recul, plus d'utilisation dans différentes conditions et tout ça. Mais il y a tellement de choses à faire avec le maquillage. Et surtout, avec les palettes yeux, je veux dire, il y a 10 000 associations possibles de fards, de textures et tout. Avec une seule palette, on peut déjà faire des millions de trucs. Bien sûr, c'est toujours sympa, c'est génial de découvrir de nouveaux produits, etc. Mais ne pas oublier ceux qu'on a déjà. Du coup, voilà, avec ce fard, juste, je fais une petite parenthèse. J'ai bien entouré mon oeil de la couleur, mais je vais même l'accentuer un petit peu tout à l'heure. Et bien sur le côté, là, dans le prolongement, ici, vers la queue du sourcil. Et si je vous dis ça, c'est parce que moi, je l'ai connu, ce truc-là. Comme j'ai créé ma chaîne YouTube à la toute fin d'année 2018, en 2019, j'ai vraiment été prise dans ce truc de l'engouement, de tester de nouveaux produits, tester toujours de nouveaux trucs. Et c'était ma première année, on va dire, YouTube, en 2019. Et vraiment, c'était too much. Quand j'y repense, là, avec le recul, et quand je regarde mon maquillage, et quand j'essaie, quand je regarde mon make-up, de voir tout ce que j'ai acheté en 2019, vraiment, c'était too much. C'était too much. C'est pour ça qu'en 2020, là, moi, je me suis vraiment calmée sur les nouveaux achats. Ça, je vous l'avais déjà dit. J'achète vraiment que ce qui me fait envie, ce qui me correspond bien et tout, parce que maintenant, je le sais. Beaucoup moins de choses, mais de manière beaucoup plus ciblée. Et je m'y retrouve... Enfin, je me sens beaucoup mieux en faisant ça, en fait. Enfin, voilà. Petit message que je voulais faire passer. Parce que quand j'ai vu cette vidéo de la petite Gabi, bon, elle, elle y va à outrance. Elle est beaucoup plus que moi. Son avis est beaucoup plus tranché, je veux dire. Mais ça m'a parlé, quoi. Ça m'a vraiment parlé. Je vais prendre ce petit phare, là. C'est une sorte de bordeaux. Il est très, très, très joli. C'est un mat, aussi. Celui-là, je vais me mettre plutôt coin externe. Et parce que quand on décide d'être youtubeuse beauté, enfin, décide, voilà, de faire des vidéos sur cette passion-là, je veux dire, pour moi, mais là aussi, c'est encore mon avis, on peut proposer plein de choses et pas uniquement des crash-tests de nouveauté. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais aussi proposer des techniques, donner des conseils, des astuces. Je sais pas, montrer comment on exploite, justement, le maquillage de plein de façons différentes. Mais voilà, il y a tellement de choses à proposer dans l'esthétique, dans la beauté, et que, enfin, moi, en tout cas, j'ai besoin de contenu un petit peu plus varié. Et vous voyez, par exemple, cette palette, mais je sais pas, avec, je pourrais vous faire des millions de trucs, quoi. Plein de make-up différents, avec plein de techniques. Il y a tellement de choses à faire avec cette palette. Bon, du coup, je ne me concentre pas trop, trop. Ouais, ça va, les chutes, elles partent nickel. Encore une fois, j'ai envie de te dire, heureusement, ça me fait le bas de la palette. Pareil, je vais prendre le petit. Oui, et en fait, je voulais faire le petit chat make-up, là, aujourd'hui, enfin, papoter avec vous en me maquillant, mais je voulais pas du tout parler de ça. C'est, en voyant cette palette Natasha Denona et en voyant sur YouTube un petit peu, du coup, les crash tests dessus, là, j'en parle, mais je voulais pas du tout vous parler de ça. En fait, je voulais vous parler d'autre chose. J'essaie de mettre aussi ce petit phare-là en point externe et en ras de cils inférieur. En fait, j'aimerais bien faire une sorte de pointe. Vous voyez ce que je veux dire ? Une sorte de make-up un peu, ouais, vraiment en pointe comme ça. Ouais, à la base, ce dont je voulais vous parler, c'est un sujet un peu particulier et je savais pas trop comment l'évoquer. Je savais pas trop comment exprimer mon avis. J'avais pas forcément les mots et tout. Mais c'est un sujet vraiment que je voulais évoquer avec vous. Et je suis tombée, encore une fois, sur une vidéo, donc là, rien à voir. C'est le Roi des Rats. Je sais pas si vous connaissez ce YouTuber. Moi, je l'adore. Bon, il est hyper connu. Il a plus d'un million d'abonnés et tout ça. Et j'adore ce mec. J'adore ce qu'il fait. Moi, je suis abonnée à sa chaîne. J'adore son contenu au Roi des Rats. Je trouve qu'il fait vraiment du contenu de qualité. Il y a beaucoup de réflexion derrière. Enfin, j'aime beaucoup cette chaîne-là. Bon, le nom de la chaîne n'est pas forcément très flatteur, mais franchement, allez faire un tour. C'est vraiment une super chaîne. Très enrichissante, je veux dire. Il a expliqué dans sa vidéo et avec des images ce que moi, je voulais vous dire. Enfin, ce dont je voulais vous faire part mais en beaucoup mieux, bien sûr. C'est-à-dire qu'il parlait de la télé-réalité tuber. C'est-à-dire comment YouTube est devenu avec les années une sorte de berceau. Enfin, pas de berceau, mais une sorte de télé-réalité également. En fait, ce qu'il dit, c'est que... Et là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Initialement, quand on crée une chaîne YouTube, c'est pour proposer un contenu. Un contenu particulier sur un thème, quel qu'il soit. Voilà, je sais pas, l'architecture, le gaming, même la beauté et tout ça. Et on propose un contenu parce qu'on a une sorte de talent ou alors on a une passion et vraiment, on veut la faire partager et donc on propose ce contenu. Attendez, là j'ai ma pointe mais après je vais l'estomper. Je vais essayer de retravailler un tout petit peu plus la pointe de ce côté-là. Pour travailler la pointe, vous savez ce que je fais ? Je prends un petit pinceau comme ça. Ça, c'est le Zoéva, le 317, le fameux. En fait, je dessine la pointe. Juste, je la trace quoi. Et après, je viens mettre des fards dedans. Vous voyez, je vais juste, tac, tracer ma pointe. Je vais faire mon angle en fait. Et après, je viendrai le remplir. Regardez, vous voyez comment j'ai tracé mon angle ici là ? Tac, tac. Donc là, ça se voit, c'est pas joli bien sûr mais... Et qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Je sais plus. Oui, YouTube à la base quoi. Et maintenant, il y a plein de gens qui se servent de YouTube juste pour être connus, pour acquérir de la notoriété alors qu'ils n'ont pas forcément de contenu à proposer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'ils veulent qu'on les suive uniquement pour leur personnalité, pour eux-mêmes quoi, pour ce qu'ils sont, plutôt que pour une passion, un talent ou un contenu qu'ils proposent. Souvent, les gens qui font de la télé-réalité, c'est pour être connus. Et bien, YouTube, ça devient un peu comme ça, je trouve. Et aujourd'hui, il y a plein, plein, plein de chaînes et notamment les jeunes. Quand je dis jeunes, c'est nouvelle génération qui ont une vingtaine d'années aujourd'hui qui ont créé des chaînes YouTube. Juste pour parler d'eux, donc sur ces chaînes-là, on va trouver que des vlogs, des vidéos lifestyle, des FAQ, des ASC, ou alors des vidéos réactions où ils réagissent à d'autres vidéos, etc. Mais finalement, on ne va pas trouver dans ces chaînes-là vraiment de véritable contenu, comment dire, précis sur un sujet particulier qui est leur passion, qu'ils voudraient partager. J'espère que vous voyez, que je m'exprime bien, que vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que je vous renvoie vers la vidéo du Roi des Rats parce qu'il dit les choses beaucoup mieux que moi. Bon, attends, je vais estomper ma petite pointe là parce que sinon, c'est pas joli. Alors lui, il parle carrément de fléau. Je ne vais pas aller jusque là, mais en tout cas, je trouve ça vraiment dommage. Et c'est pour ça qu'il parle de télé-réalité YouTube en fait. Bon, on va venir estomper un petit peu tout ça parce que là, c'est un peu la cata, n'est-ce pas ? Par exemple, les personnes qui font des FAQ ou des ASC et tout ça, souvent, c'est parce qu'ils ont déjà je ne sais pas combien d'abonnés. Ils ont été reconnus pour leur contenu. Du coup, maintenant, ils sont un petit peu populaires, ils ont beaucoup d'abonnés et les gens s'intéressent à leur personnalité et veulent en savoir plus sur eux parce qu'ils sont reconnus pour leur talent. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que dans cette nouvelle génération un peu télé-réalité tubeur où il y a des gens qui vont faire des ASC ou des foires aux questions au tout début de leur chaîne alors qu'ils n'ont quasiment pas encore d'abonnés. Et en fait, je trouve ça hyper égocentré. C'est-à-dire qu'on va avoir une chaîne YouTube centrée tout de suite sur la personne elle-même et forcément, ça ne marche pas trop. Pourquoi on voudrait avoir des éléments sur la vie de tel ou tel alors qu'il n'est pas déjà préalablement reconnu pour quelque chose ? Oui, c'est-à-dire... Dans un post dans la communauté, dans l'anglais communauté. Je ne sais plus, je vous remercie pour une vidéo ou un truc comme ça. Et d'ailleurs, je mets est-ce que vous voulez que je fasse une foire aux questions pour savoir un peu plus sur moi et tout ça ? Et je ne sais pas, j'ai dû avoir 7 commentaires sur 1300 personnes qui me suivent. Donc voilà, je vois bien que ce n'est pas encore pertinent. Ça n'a pas encore forcément trop d'intérêt. C'est trop tôt, je pense. Du coup, je reprends un peu de marron pour bien ré-estomper l'autre couleur, là. Je vais prendre un pinceau propre. Alors là, dans cette vidéo, moi, je ne cite pas forcément de noms. Allez voir la sienne notamment toute la nouvelle génération des copains et des potes de l'ENA Situation, etc. qui ont du coup tous créé leur chaîne YouTube. Et ils citent plein de gens. C'est hyper pertinent. Je vais venir un peu nettoyer ma paupière mobile avec du démaquillant. Bon, je vous avoue que c'est un truc que je ne fais que jamais. J'espère que ça ne va pas être une cata. Bon, je n'ai pas pris un démaquillant de ouf non plus. Donc voilà, on a un gros trou sur la paupière. Mais bon, c'est le but. Parce que là, je vais prendre un fard au doigt. Un fard un peu crémeux, vous savez bien ? Et je ne sais pas trop... Celui-là, je vous l'ai déjà montré dans ma vidéo justement la dernière. Donc je pense que je vais prendre... J'hésite entre ces deux-là. Celui-là est vraiment rose-rose. Celui-là est plutôt Bordeaux. Je vais prendre le rose, tiens. Et le roi des rats, dans sa vidéo, il parle notamment de trois YouTubers que j'adore. Ils sont, je crois, les trois YouTubers les plus connus de France. Norman, Cyprien et Squeezie. Et ce qu'il explique, c'est qu'ils ont 13, 14 millions d'abonnés. Vraiment, un truc de fou, quoi. En fait, on ne les suit pas forcément pour eux-mêmes. Par exemple, Squeezie, on ne le suit pas forcément pour Lucas. Mais on les suit parce qu'ils sont bons, quoi. Ils font de l'humour, des montages de malades. Ils sont hyper doués. Ils proposent un contenu génial, quoi. On se marre. Enfin, moi, j'adore... Je regarde les vidéos de Norman, je me marre. Voilà. Regardez la beauté du truc, quoi. Truc de ouf. Et ça marche encore mieux comme ça. Si vous enlevez les fards poudre, ça va encore mieux coller sur la paupière. Même pas besoin de mettre de base, franchement, là, c'est dingo-dingue. Bon, j'applique, je viendrai estomper après. Et du coup, ça fait comme un effet boule de neige parce qu'il y a plein de jeunes qui se disent « Oh, ben, regarde, lui, il est connu pour sa chaîne YouTube alors qu'il ne propose pas forcément un contenu particulier. Il parle juste de sa vie, il montre sa vie et tout. Ben, pourquoi moi, je ne le ferais pas ? » Et c'est pour ça que ça fait, ouais, effet boule de neige, ça crée... Voilà, les chaînes YouTube, comme ça, se développent, 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 développent parce que tout le monde se dit « Ben, moi aussi, je peux le faire. Moi aussi, je peux me mettre devant la caméra et montrer ma vie et ça va intéresser les gens. » C'est notamment pour ça qu'on a vu se développer énormément sur YouTube toutes les chaînes où il n'y a quasiment que des story times, en fait, où les gens vont raconter que des petites histoires de leur vie. Alors, ça peut être très drôle, voilà, ou ça peut être même enrichissant et intéressant. Ça peut avoir plusieurs buts. Mais, là, on reste dans le même esprit un peu auto-centré. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, pour les gens qui font ça, pour se démarquer, il faut quand même avoir une sacrée personnalité parce que sinon... Oh, là, il y a des chutes. Sinon, il n'y a pas forcément de raison que les personnes les suivent. Une sacrée personnalité ou alors être très, très beau ou très, très belle. Je n'ai pas honte de le dire. C'est mon avis. Je le pense vraiment. Je pense que sur YouTube, ça a quand même une importance. Sur YouTube, comme dans la vie, on ne va pas se leurrer. Et encore plus, si on n'a pas de contenu spécifique, le physique, ça joue quand même. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. De toute façon, malheureusement, ce sera toujours le cas, je pense, même si ça évolue. Par exemple, une fille comme Romy, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une jeune, elle est blonde, elle est très belle. C'est une fille qui est très, très, très jolie. Peut-être que je me trompe, dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Mais sur sa chaîne, il me semble qu'il n'y a pas forcément de contenu spécifique sur un thème particulier. Elle fait beaucoup de... Ouais, de vlogs, de lifestyle et tout ça. Oh là là, les chutes, elles ne partent pas ! Elles ne partent pas ! Et là, je crois qu'elle a plus de 10 millions d'abonnés. Je ne sais pas combien elle en a. Si elle réussit autant aussi, alors il y a plein de choses, elle est très bonne actrice, elle a plein de projets, elle adore la mode, la beauté, tout ça, elle fait des super montages. Mais je pense quand même que sa réussite est aussi liée, alors peut-être à 1%, mais à son physique parce qu'elle est très, très belle. Elle est aussi très sympa, très drôle et tout, mais très attachante, mais très belle. Enfin, je ne sais pas, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas d'ailleurs. Bon, là, je suis dans le caca avec mes chutes du bas. Ce n'est pas grave. Je vais venir, vous voyez comme il est beau ce fard rose là, il est magnifique. Je vais venir estomper un peu là. Je n'ai pas fini. Je papote, je papote, je papote. J'aime tellement faire ça, me maquiller, papoter avec vous. En plus, il y en a plein d'entre vous qui m'ont dit « Ouais, on se maquille en même temps que toi, on passe un super moment. » C'est le but. Parce que moi non plus, figurez-vous que ici, je n'ai personne avec qui partager cette passion du maquillage. celui-là qui est vraiment or. Je vais venir l'appliquer un petit peu en coin interne. Mais je vais prendre un petit pinceau long parce que là, sinon je vais avoir les doigts tout caca et comme c'est hyper précis là le coin interne. Et dites-moi dans les commentaires s'il y a des personnes, des youtubeurs ou youtubeuses que vous suivez justement de cette manière-là uniquement pour leur personnalité et pas du tout pour un contenu particulier qu'ils proposeraient. Dites-moi ça, ça m'intéresse. Parce que moi, ça m'est arrivé mais finalement, je vois bien qu'au fil des mois et tout, j'arrête en fait. Je vais me faire un petit rat de cil et après comme d'hab, je viendrai à la fin tout réestomper. Je fais souvent ça. J'ai envie de me faire un petit rat de cil avec celui-ci qui est vraiment brun. Par contre là, le rose, je suis un peu déçue des chutes. Je ne sais pas, celui-là, il ne marque pas trop. Peut-être que c'est parce qu'il y a justement le rose un peu crémeux en dessous. Et là, j'essaie de faire un rat de cil et je galère. Je galère et en plus, il y a des chutes donc je pense que je vais arrêter là. je vais plutôt prendre un liner. Bon, la palette, elle est magnifique. Par contre, je suis un peu déçue dans le sens où il y a énormément de chutes. Du coup, ça gâche un peu le make-up. Donc ce que je vais faire parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'avoir un joli make-up, je vais remettre de l'antiserne et un peu de poudre et comme ça, je viendrai peaufiner le reste des yeux. Regardez, je viens de passer un peu de démaquillant sous l'œil droit. Regardez tout le rose qu'il y a sous mon œil. C'est pas... Ça, c'est pas cool. Ah, j'aime pas faire ça. J'aime pas quand ça fait ça. Sachant que ça, je le fais vraiment quand c'est une cata et que je peux pas enlever les chutes, quoi. Rebellote anti-cerne. Ah, c'est quand même mieux là. C'est quand même beaucoup plus propre sous les yeux. Donc si vous avez cette palette-là de Natasha Desunas la Lila palette, je vous conseille vraiment de faire les yeux avant votre teint parce que moi, je déteste faire mais c'est pas grave. Et du coup, je suis obligée maintenant de revenir un petit peu refaire mon... ben, mon dessous de l'œil, quoi. C'est pour ça que j'aime pas faire les yeux avant le teint parce que je trouve que tu fais tes yeux au-dessus, après, tu fais ton teint et après, t'es obligée de faire les yeux en dessous. Enfin, les yeux en deux parties, quoi. Ça me... Je suis pas fan, moi. Mais bon, là, j'ai pas le choix. Et du coup, j'étais en train de me démaquiller, là, de remettre mon anti-cerne et tout ça. Et j'étais en train de penser justement au physique. Quand je vous parlais de physique sur YouTube et tout ça, il y a un truc qui me saoule. Mais alors qui me saoule ! Mais ça, ça me gonfle. Je vous dis pas à quel point. Au-delà des filtres et tout, parce que moi, je déteste les filtres. Moi, je suis vraiment anti-filtre. D'ailleurs, sur les trois quarts de mes posts Instagram, je mets au tout début hashtag no filter. Bref, je suis pour le naturel et tout. Enfin, on a tous des pores, des poils, des trucs. Bref. Mais ce qui m'agace, c'est genre les photos de profil, que ce soit sur Instagram ou même sur YouTube et même les vignettes qui ne correspondent pas du tout à la personne. Des fois, tu vois une vignette ou une photo de profil, la nana, elle est là. Alors, parfois, c'est même des... On dirait que c'est des photos prises par des photographes hyper lissées, trop belles et tout. Et tu cliques sur la vidéo, rien à voir, quoi. Rien à voir. T'as l'impression que c'est même pas la même personne. Des fois, tu la reconnais pas du tout. Franchement, ça, ça m'énerve. Parce que moi, d'ailleurs, quand ça fait ça, je grogne et tout. Voilà, je peste. Voilà. Et après, je quitte la vidéo parce que ça me saoule. Je trouve que c'est un mensonge, en fait. Ça m'agace. Ça m'agace, je vous dis pas. Franchement, c'est pas du tout de la jalousie. Je vous jure. Moi, je suis quelqu'un... Je suis pas du tout jalouse. Franchement, au contraire, quand je vois un homme, même une femme, qui est super beau, super belle, je suis la première à faire des compliments. Je suis pas du tout jalouse. Je trouve que c'est moche, la jalousie. Mais ça, par contre, je trouve ça nul, quoi. Je trouve ça vraiment naze. Alors, je peux comprendre, pour que t'as photo de profil YouTube ou Instagram, t'aies envie de mettre une belle photo de toi et tout. Mais bon, si ça ne correspond pas du tout à la réalité du quotidien, c'est... Ouais, c'est un fake, quoi, pour moi. Bon, voilà, je viens... Maintenant, je viens réestomper un petit peu le tout. Rajouter une petite touche à droite, à gauche. Voilà. Mais surtout, estomper. Moi, j'avoue que ma photo sur YouTube, enfin, la bannière, la grande bannière, celle que vous voyez en fond, elle est hyper vieille. C'est une photo de moi. D'ailleurs, je ne suis pas maquillée dessus. J'ai des lunettes de soleil. Pas du tout, du tout maquillée. C'est une photo qu'on avait prise avec mon chéri sur la terrasse. On faisait un repas avec des potes. Enfin, rien à voir. Ce n'était pas du tout pour faire la vignette. D'ailleurs, on a pris celle-là. J'avoue qu'elle est très, très vieille. Je l'ai mise à la fin de l'année 2018 quand j'ai créé ma chaîne. Il faudrait que je la change. J'avoue. Mais je ne vais pas aller mettre une photo complètement liftée, avec la peau toute lisse. Enfin, une photo qui ne serait pas moi au quotidien, moi, dans la vie, je veux dire. Et ça, c'est vraiment un truc qui me saoule. Et ça, il y en a plein. Il y en a énormément. Même des filles que moi, j'aime bien et que je suis, franchement, je ne leur dis pas. Mais des fois, j'ai envie de dire que la photo de profil, elle ne correspond pas. Je ne voudrais pas dire que les chitchats, ça part souvent en live. À la base, je me dis vas-y, tu vas te maquiller, tu vas évoquer ce sujet. Et forcément, un sujet qui est en train d'un autre, qui est en train d'un autre, qui est en train d'un autre. Et je finis par pousser mes petits coups de gueule comme d'habitude. Je vous montre ça. Franchement, c'est pas mal. Les fards sont très, très, très jolis. Tous. Bon, voilà. Je vous disais, je veux exploiter la palette. Mais bon, je ne vais pas utiliser non plus tous les fards de la palette. Sinon, ça ne ressemble à rien. J'en ai quand même utilisé 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui est pas mal pour un make-up. Voilà, le seul hic, c'est le fait d'avoir dû refaire le bas après, le dessous de l'œil. Je vais me mettre un peu de bronzer. Ah oui, j'ai pris la palette Zoéva Nude Spectrum. Eh, mais j'ai oublié de mettre du mascara. Non, mais ça ne va pas bien, moi. Ça va être 10 fois plus joli avec du mascara. Et vous savez quoi ? C'est sympa, c'est joli. Non, mais ça va être 10 fois plus beau avec du mascara. Ça ne va pas bien, moi. J'ai pris le Dan Girl de chez Too Faced parce que c'est le plus volumineux que j'ai. Et avec un make-up comme ça, forcément, il faut ce genre de mascara. Enfin, il faut. Moi, je trouve que c'est plus joli. Ah, voilà. On est quand même beaucoup mieux, non ? Avec du mascara, c'est quand même beaucoup plus joli. Non, mais je continue du coup avec mon petit bronzer, là. Donc, c'est cette palette Nude Spectrum de chez Zoéva. J'ai mis un peu de blush également. Également, je viens flouter le tout, là. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. Et comme rouge à lèvres, je vais rester soft. Je vais prendre le Je mets Maybelline, le Made for All. Enfin, la collection Made for All. Celui-là, c'est le 376, le Pink for Me. C'est une sorte de nude comme ça, rosé, qui passe partout, qui va avec tout. Et d'ailleurs, dans la barre d'infos de mes vidéos, je vous ai mis un lien vers ce rouge à lèvres, un lien sur Amazon parce que moi, j'ai acheté toute la collection sur Amazon à à peu près 5 euros le rouge à lèvres, enfin, c'est-à-dire 3-4 fois moins cher qu'en grande surface. En grande surface, ils valent entre 18 et 20 euros, je crois, selon les magasins. N'hésitez pas à aller voir. Je vous ai mis celui-là parce que c'est mon rouge à lèvres préféré, vraiment, enfin, avec le Lancôme, mais celui-là, je l'aime tellement. C'est pour ça que je vous ai mis que celui-là avec le lien parce que ça vaut vraiment le coup. Regardez, il va parfaitement avec, je trouve. Vous voyez, pas besoin de crayon, pas besoin de gloss, pas besoin de base, de lèvres et tout. Juste un bon rouge à lèvres parfait. Eh bien, écoutez, voilà mon petit look du jour. Qu'est-ce que vous pensez de ce petit maquillage ? Maquillage ? Dites-moi si vous voulez d'autres make-up avec cette palette. Enfin, en vidéo, je veux dire parce que moi, j'en fais plein. Mais par exemple, je peux vous faire un truc. Regardez dans les bleus, ocre. Enfin, il y a pas mal de possibilités. Si ça vous dit, dites-moi. Moi, j'adore faire des chit-chat make-up. Je peux en faire un comme ça sur d'autres sujets. D'ailleurs, si vous avez des idées, mettez-les dans les commentaires avec cette palette ou même avec d'autres. Donc voilà, j'espère que le chit-chat vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Que ce soit première partie, deuxième partie de la vidéo. Quelle est votre opinion sur tous ces sujets ? Ça m'intéresse vraiment, vraiment. Dites-moi ce que vous pensez de ce petit maquillage aussi. Est-ce que vous avez envie de le reproduire ? Est-ce que vous trouvez ça complètement moche ? Enfin, je sais pas. Dites-moi la vérité. Franchement, on est là pour dire la vérité. On est honnête ici. Donc voilà. Bah écoutez, moi je vais vous laisser. Je pense que j'ai assez papoté. Je vais ranger tout mon bazar et je vais vous faire des millions de bisous. A très 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 bientôt pour une prochaine vidéo. Jusque là, prenez bien soin de vous. Bye bye.